Le directeur technique, le directeur sportif Avant de devenir le directeur technique, le directeur sportif avisé que l'on sait, Cyril Quimard avait été un très bon coureur professionnel. Coureur professionnel qui savait tout faire. Il était aussi bien un coureur sur piste que coureur sur route. Et même, il s'illustrait dans les sous-bois, dans les compétitions de cyclocross. Son premier Tour de France commence par un coup de théâtre en 1970. La première étape à La Rochelle, il l'emporte. Il l'emporte au sprint, précisément, où il bat Merckx, où il bat Jansen, où il bat Le Mans. Enfin bref, tous les sprinters, les bons sprinters de ce Tour de France sont là. Et Quimard l'emporte. Mais c'est en 1972 que se situe le nœud gordien de l'affaire. Parce qu'en 1972, il va aussi gagner la première étape. Il y a eu un prologue à Angers, prologue gagné par Edi Merckx. Edi Merckx qui a endossé donc le premier maillot jaune. Et il y a cette étape, ensuite Angers-Saint-Brieuc. Et là, Cyril Guimard sent qu'il peut accrocher le maillot jaune. Et il va attaquer, parce qu'au cours d'étapes, il y a bien entendu ce qu'on appelle des points chauds. C'est-à-dire des sprints et où sont distribués des points. Les points, ce sont des secondes de bonification. Trois secondes au premier, deux secondes au deuxième, une seconde au troisième. Et là, Cyril Guimard va se battre sur tous les points chauds. Et il y a un point chaud à Bignan, dans le Morbihan, qui est prépondérant d'ailleurs, pour lui donner le maillot jaune. Il sait donc que là, il est à égalité pratiquement avec Merckx et il pourrait prendre le maillot jaune. Et se déroule l'arrivée sur le vélodrome Beaufeuillage à Saint-Brieuc. Cyril Guimard est aux aguets, sur la piste, il bat tout le monde, tout le monde, Wright, Merckx, etc. Tous les sprinters sont là aussi et il remporte cette étape. Et là, il endosse le maillot de leader. Belle performance. Merckx est mari de l'histoire, mais Guimard va garder son maillot jaune un bon bout de temps. Un bon bout de temps, parce que, alors que se profilent les Pyrénées, Merckx est là et Guimard ne peut pas trop le suivre. Si bien qu'on se demande ce qui se passe et Guimard, ses proches peuvent le révéler, souffre d'un genou. Il a une tendinite et on se demande s'il pourra aller plus loin. Mais pour l'heure, pas de problème malgré tout. Il continue et il n'a plus le maillot jaune, mais il a le maillot vert du classement par points. Et il va continuer assis vers les Alpes, mais la douleur sera trop grande. Et il sera contraint de mettre pied à terre et d'abandonner le Tour de France à quelques petites étapes de la fin. Et Guimard deviendra ensuite directeur technique et il aura, pour sa première année, sous sa coupe, un certain Bernard Hinault. Une autre aventure commencera alors. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.